Bonsoir mes amis, Albert Pike disait que le rêve le plus secret de l'homme était de survivre à ses propres funérailles. Alors certains hommes veulent y survivre en laissant leur trace dans notre monde, en laissant leur nom sur des inventions, sur des médicaments, sur des découvertes qui peuvent faire avancer le genre humain. Et d'autres associent leur nom à des tueries, à des massacres, à des attentats, qui est une manière pour eux de rentrer dans la postérité, ou bien dans le cas précis, de rentrer dans une forme d'éternité, c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Il faut savoir qu'à l'époque où toutes ces religions ont été créées, où le monde, parce qu'on n'a pas vu récemment de religion, quoi que, le réflexe religieux est toujours là, et il peut revenir des fois sous une forme extrêmement surprenante. Je peux vous parler de religion moderne, inventée de notre vivant, mais si on parle des religions classiques, à l'époque où on les a inventées, l'homme ne se rendait pas compte de son abyssale insignifiance. Ça signifie qu'il croyait qu'il pouvait impressionner Dieu ou les dieux par des actes qui avaient une certaine dimension à 100 niveaux, mais peut-être qu'il y a une dimension de l'univers, mais à l'époque on ne se rendait pas compte de la taille de l'univers, on pensait même qu'il y avait 7 planètes, ou peut-être 5 planètes et 2 luminaires qui tournaient autour de la Terre. Donc, l'humain pensait qu'à sa simple dimension, il pouvait causer des actes qui étaient suffisamment énormes pour impressionner dieux, en fait, ou les dieux, selon comment on s'est situé. Alors, hier, il y a eu un attentat à Paris. Le mot attentat, pardon, c'est peut-être de mon cru, mais je sais qu'en France, on n'utilise plus ce mot. En France, aujourd'hui, la question des attentats terroristes a été réglée. Il n'y a pas, il n'y a plus, il n'y aura plus d'attentats terroristes en France. Ça sera toujours des attaques de déséquilibrés. Ça finira toujours par être classé sous la forme d'attaques de déséquilibrés. Je peux même vous dire que là, en septembre 2001, c'était la plus grosse attaque de déséquilibrés de l'histoire. On peut révisiter l'histoire dans le passé, si vous voulez, avec ce même genre de concept complètement absurde. Alors, cet homme, qui était informaticien, donc, à la préfecture de police de Paris, qui était dans un département qui s'occupait du renseignement, et il était habilité au secret défense, il travaillait depuis 20 ans, il avait accès, je pense, non seulement aux informations que son accréditation, ou son habilitation au secret défense lui permettait d'avoir, mais en même temps, en sa qualité de... Vous savez, les gens peuvent toujours abuser leur position. En sa qualité d'informaticien de la boîte, il pouvait, je pense, accéder à tout. D'accord ? Typiquement, dans une boîte, l'informaticien, même s'il n'a pas accès direct aux emails du PDG, il a quand même accès aux bobines sur lesquelles sont entreposées, par exemple, les sauvegardes du serveur Exchange ou de la base de données, où on garde des informations confidentielles et tout. Il suffit de partir avec un soir, la copier chez lui et la ramener discrètement le lundi matin. Donc, je pense qu'il est à ce stade, on va dire, de la situation, il faut quand même supposer que les informations de la préfecture de Paris, de la cellule de renseignement de la préfecture de Paris, sont des informations qui sont largement disséminées dans les réseaux, on va dire, islamistes. On est obligé de le supposer, en fait. C'est vrai ou c'est pas vrai. Mais c'est une supposition qui devient obligatoire aujourd'hui. Donc, ça illustre aussi la difficulté. Aujourd'hui, on demande à des proviseurs, on demande à des chefs d'entreprise, on demande à des gens qui travaillent dans les transports, qui travaillent dans différents, dans la restauration et autres. On leur demande d'être vigilant à la radicalisation, on leur demande de gérer ou de signaler les cas de radicalisation. Voici la préfecture de Paris, la cellule de renseignement, qui est un radicalisé en sang sain, et il finit par égorger cinq de ses collègues, d'accord, en plein milieu de l'institution. D'accord ? Et ça, ça montre quand même la difficulté. Je ne suis pas... J'aimerais pas que ce que je suis en train de dire soit perçu dans le mauvais sens. Dans le genre, je suis en train de suggérer qu'ils sont incompétents. Pas du tout. Il n'y a même pas une once de cela dans mon discours. Je ne suis pas du tout en train de suggérer que les renseignements français, en général, et ceux qui se sont fait tuer en particulier, n'ont pas pu voir venir. Je ne suis pas du tout en train de suggérer cela. Je suis en train de suggérer que l'islamisme et la radicalisation islamique est extrêmement dure à gérer, et surtout quand on est dans un environnement où tout le monde ressemble au Père Noël. Je m'explique. Imaginant que vous êtes dans un pays où une bonne partie des gens, une partie grandissante, des millions de gens s'habillent en Père Noël tous les jours pour aller travailler, pour sortir, pour... Et puis un jour, on vous dit qu'il y a un tuer en série, il a été observé, il a tué des gens. Il s'habille en Père Noël. Vous comprenez ? C'est un signalement qui, dans une société normale, serait très caractéristique, qui permettrait de loger le gars dans les cinq minutes, mais dans une société où des millions de gens s'habillent en Père Noël, c'est extrêmement difficile. D'accord ? Autant le signalement semble ahurissant. Il est habillé en plein mois de juillet en Père Noël, ça ne doit pas être difficile à trouver. Oui, mais je te parle d'une société où il y en a des millions comme ça. Donc, le comportement de ce monsieur, de cet assassin, qui est un comportement, il ne serrait pas la main des femmes, il ne les saluait même pas, il ne leur adressait même plus la parole. Plus, il fréquentait un certain nombre de mosquées, il ne parlait pas à beaucoup de gens, il faisait la prière, des choses comme ça. C'est un signalement qui, malheureusement, dans ce qu'est devenu la France aujourd'hui, c'est un signalement extrêmement vague. D'accord ? C'est comme quelqu'un qui vous dit « Oui, j'ai été agressé, il était comme ça, il était grand comme ça, je ne sais pas, il avait les cheveux courts, il avait les yeux bruns, voilà, c'était un homme, je crois que c'est un homme. » Je veux dire, vous voyez, ce signalement ne veut rien dire, il correspond à des millions de gens, il ne veut rien dire. C'est pareil, le signalement, malheureusement, je dis ça vraiment malheureusement, la France a atteint un tel état aujourd'hui de compromission avec l'islamisme que ce signalement-là, aussi aérissant qu'il soit, ne veut rien dire. D'accord ? Il faut savoir une chose, il faut savoir une chose, le mot « déséquilibré » qui est utilisé pour désigner ce genre de personne n'est pas, et dans un certain sens, mérité, même s'il n'est pas précis, il est vague, mais il est mérité. Il faut savoir qu'anciennement, on parlait de possédé, on parlait de possession, on disait « il est possédé ». Possédé voulait dire qu'il était possédé par une force extérieure, ça signifie une force extérieure, est venue parce qu'on imaginait à l'époque qu'il y avait une sorte d'empire parallèle ou de monde parallèle dans lequel vivaient des êtres, des démons dont certains étaient gentils et d'autres, par nature, faisaient le mal. Et donc, il pouvait prendre possession de quelqu'un et donc le forcer à agir contre sa volonté et commettre des actes extrêmement détestables. Et aujourd'hui, dans le monde moderne, on est passé de la possession, on est passé à l'obsession. L'obsession, c'est peut-être le même phénomène qu'on observait avant, mais l'obsession est peut-être plus précise parce que l'obsession veut dire que la personne n'est pas possédée par une force extérieure, mais elle est possédée par une force intérieure. Il y a un déséquilibre à l'intérieur, dans le tissu psychologique de la personne, si vous voulez, et une partie de ce tissu-là va prendre possession, va prendre le contrôle de l'intégralité de la personne. Et il faut savoir que dans l'islam, il y a une partie qui est extrêmement morbide, extrêmement noire, qui joue sur les fragilités, qui joue sur les instincts les plus terribles qu'on va retrouver chez l'être humain. Et donc, quelqu'un, beaucoup de gens qui sont dans une phase de difficulté ou de fragilité ou de recherche dans leur vie peuvent tomber là-dedans, peuvent tomber là-dedans. Et une fois qu'ils tombent dans cette soupe, ils vont se retrouver dans un système démoniaque qui va jouer sur leur peur, sur leur fragilité, et ils finissent par complètement se déconnecter du réel. Ils se déconnectent de ce monde, et puis, ils se retrouvent à vivre dans un passé tel qu'ils se l'imaginent. Et puis, c'est un cauchemar. Ils font un cauchemar. Certains qui étaient là-dedans le décrivent. C'était un cauchemar. Ils vivaient, mais ils avaient l'impression que le monde allait se terminer. C'est Al-Amet Sera, l'eschatologie islamique. C'est une science, entre guillemets. C'est parce qu'on s'occupe de ce genre de science qu'on n'a peut-être pas évolué sur le reste. Mais les signes de la fin du monde, si vous cherchez des vidéos sur YouTube « Islam, signes de la fin du monde », vous allez voir, il y a des vidéos extrêmement courues, un contenu extrêmement demandé qu'on enseigne aux enfants dès leur naissance qui parlent de la fin du monde. Et quand tu regardes, ça fait un petit peu l'effet du dictionnaire médical. Vous connaissez, tu achètes un dictionnaire médical, tu le regardes, tu as l'impression d'avoir toutes les maladies du monde. Avec l'eschatologie islamique, quand tu regardes ce qui est décrit dedans, tu as l'impression que le monde s'est terminé. Alors, chez des personnes influençables et fragiles, ça peut très rapidement déboucher sur des situations psychotiques. Où la personne vit dans une terreur totale. La personne elle-même, je parle de celui qui va devenir terroriste, vit dans une terreur complète. La personne entend des voix, voit des choses, commence à psychoter, à se déconnecter de ce monde d'aujourd'hui et se projeter dans un monde en fait dont la seule porte de sortie en réalité, c'est la mort. La seule porte de sortie, on le met dans un cauchemar et après on lui trace un chemin vers une porte. Mais pour traverser cette porte, il faut tuer et se faire tuer. Et une fois que tu ouvres la porte de l'autre côté, tous tes tourments s'arrêtent et c'est le paradis, c'est Dieu qui t'accueille, c'est des anges qui sont là en train de verser du thé, etc. Donc, le thé, je viens de l'inventer, ça ne fait pas partie des... Tout ce que j'ai dit, le reste est documenté, mais le thé, je ne peux pas le documenter malheureusement. Donc, cette personne va être déséquilibrée, si vous voulez. Donc, le mot n'est pas complètement faux. Et ce chemin qui trace une porte, qui trace une ligne vers la mort, la personne, beaucoup de personnes décident de le suivre. Parce que, une fois qu'elles le suivent, une fois qu'elles arrivent au bout de ce tunnel de mort, on leur dit, avant même de mourir, la dernière seconde, avant même qu'elles ferment les yeux, pour la dernière fois, elles voient déjà leur place au paradis. Et donc, de manière réaliste, on est en train de leur proposer de quitter un cauchemar et de se réveiller dans un paradis. Alors, pour ceux qui y croient, vous voyez bien que... Vous voyez bien que... Il est très... Dans leur tête, il est tout à fait logique que ces personnes suivent ce chemin vers la mort. Et puis, il faut prendre avec soi, il faut prendre des morts. Il ne faut pas partir seul. Donc, il y en a qui vont commettre des attentats suicides, il y en a qui vont commettre des attentats... L'attentat de Paris, c'est un attentat suicide, même si le gars ne s'est pas fait exploser. Il a tué autant de personnes qu'il a pu. Il s'est fait tuer. Il savait l'issue. Il savait. Il n'était pas sans savoir qu'il allait finir mort. Mais, voilà. Et, il faut savoir que l'islam, durant des siècles, c'était l'islam du... C'était la religion d'état. Ça continue à l'être jusqu'à aujourd'hui. Ces états, aujourd'hui, on appelle ça république démocratique, machin, et tout ça. Mais, à l'époque, ça s'appelait, pendant la plus grande partie de leur histoire, ça s'est appelé des califats. Or, le but du califat, un des rôles, on va dire, du califat, c'était la guerre éternelle, la guerre perpétuelle, pour gagner plus de territoires, ramener plus d'esclaves, ramener plus de biens, et tout ça. Et donc, il fallait qu'il crée des gens prêts à mourir. Il fallait qu'il crée, comme le dit Khaled ibn Walid, il dit, nous aimons la mort plus que vous aimez la vie. Donc, il y avait un culte de mort qui s'est développé, et qui s'est développé au fil des siècles. Et ce culte de mort, il est capable de prendre n'importe quelle personne avec quelques fragilités, quelques instabilités dans sa personnalité et dans son intégration psychologique, et il est capable, en 18 mois, d'en faire un type prêt à égorger son prochain et se faire tuer. D'accord ? Très fort, le système. Ne le sous-estimait pas, ne le méprisait pas. C'est un système extrêmement puissant. Il a été rodé sur des générations. Alors, la vérité, comme l'a dit un ami israélien, et je suis obligé de le citer, il faut rendre à César ce qui appartient à César, il m'a dit que ce système ne crée pas du Viet Cong. Il faut le reconnaître, il ne crée pas du Viet Cong parce que ces soldats n'étaient pas dans l'efficacité, étaient pour partir en masse, attaquer, mourir en masse, tuer en masse, et puis ramener des biens au calife. Parce que le califat n'a jamais cherché à obtenir des lions. Ça n'a jamais été réellement le but. Parce que je crois, peut-être que je leur fais un procès d'intention, mais je crois que le califat a toujours voulu créer des armées capables de tomber sur des villages de civils, comme ils le faisaient en Italie, en Irlande, ils l'ont fait sur les côtes de toute la Méditerranée, les côtes européennes. Il y a des endroits où les gens ne passaient même pas la nuit dans leur village. Leur village était côtier pour pêcher et tout. Ils ne pouvaient pas passer la nuit dans leur village. Ils devaient passer la nuit dans la montagne, dans la forêt la nuit. Ils ne pouvaient pas parce qu'on pouvait leur tomber dessus, les kidnapper. Je disais que le califat n'a jamais voulu créer des armées puissantes parce que les coups bas à l'intérieur des familles dirigeantes étaient extrêmement fréquents. Et donc, il fallait créer une armée qui soit suffisamment forte pour aller s'attaquer à des villages, à des populations isolées, à des endroits peut-être pas stratégiques, et puis ramener des esclaves, ramener des femmes, ramener des enfants, qu'elles deviennent des esclaves pour travailler et tout ça, ramener des biens de bouche et tout, mais pas créer des armées tellement puissantes que ceux qui les dirigent peuvent se dire, tu sais quoi, je vais me diriger vers la capitale du califat, je deviens le calife à la place du calife. Je vais faire tomber tout le monde. Ils ne voulaient pas cela. Donc, il fallait des armées, il fallait gérer la puissance. Donc, on trouve dans ces armées, on trouve des assassins minables, des crétins, des gens. On a vu des attentats suicides avec un mort, le terroriste. Vous comprenez ce que je veux dire par là ? Genre le gars, il va chez son dieu, il veut l'arnaquer. Il veut dire, bon voilà, j'ai tenté le coup, j'arrive, il n'y a pas de mort, je suis seul, mais bon, on se comprend. Elles sont où les vierges ? Et aussi, c'est l'histoire de vierge, c'est des schémas qui parlent à des personnes extrêmement limitées dans leur tête. Il faut savoir que quelqu'un qui a un quotient intellectuel suffisant pour mâcher un chewing-gum et marcher en même temps, ne croirait pas à ses sornettes, parce que c'est complètement grotesque, les promesses. Mais en même temps, ça montre la fragilité du système américain. Je crois que c'était en 2000, il y avait un navire, l'USS Cole, c'était un navire américain, un croiseur américain, extrêmement puissant. Il peut à lui seul raser plusieurs villes côtières de pays du Tiers-Monde, sans trouver beaucoup de résistance. Il a des canons, il a de l'électronique, il a des contre-mesures de malades, pratiquement, d'un concentré de technologies. Donc, il s'arrête à 9h30 du matin, c'est mes souvenirs sans banc, au large du Yémen, enfin, pas au large du Yémen, dans un port yéménite, pour refiouler, pour mettre du carburant. Il s'arrête, 10h30 du matin, une heure plus tard, il commence à refiouler, 3 quarts d'heure plus tard, je crois que c'était 11h15, quelque chose comme ça, arrive une barque, une barque, avec deux islamistes, et 360 kg d'explosifs. Ils font un trou, ils sont explosés contre la coque, sur une barque avec un moteur Johnson 9 chevaux, 900. Vous voyez le genre, il faut un trou de 20 mètres dans la coque. Il y a eu, je vous dis ça de mémoire, je crois qu'il y a eu 17, enfin, 17, 18 morts, d'accord ? Et un trou énorme, un trou de 20 mètres dans la coque. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas le David contre Goliath, c'est plutôt, parce que je ne dirais pas cela, parce que David, c'était quand même, il était faible, mais c'était le bon, d'accord ? Je vais m'arrêter avant d'aller dans cette comparaison, mais je dirais, vous voyez la fragilité du monde, d'un monde qui est extrêmement sophistiqué, d'accord ? Qui est extrêmement complexe, qui est prêt pour des attaques, genre la France, une puissance atomique, tu vois ? Alors, tu balances un truc atomique, la France peut riposter, c'est bien ça. Tu peux riposter, oui, la France peut riposter à une attaque atomique, peut-être riposter à une attaque au couteau, d'accord ? Le gars utilisait un couteau en céramique, d'accord ? Voici le degré de finesse qu'il avait, pour passer à travers les portiques de sécurité, d'accord ? Il utilisait un couteau en céramique, 5 morts. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça le problème, c'est que nous avons la France aujourd'hui, c'est pour ça que je disais que je ne traite pas, et c'est sincère, je ne dis pas que la police ou les services de renseignement sont incompétents, je dis que dans toute leur complexité, ils sont un petit peu comme l'USS Call. Ils sont préparés pour une attaque, pour une menace extrêmement complexe, mais ils ne peuvent rien faire contre une attaque au couteau venant d'un détraqué qui a été radicalisé dans une mosquée de Gonesse et en regardant des sites en ligne, d'accord ? C'est ça le truc, c'est ça. Mais j'ai des autres choses à dire sur ce sujet-là, mais je pense que j'en ai probablement dit assez pour ce soir. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui me touche beaucoup, parce que je viens d'un pays qui a été une époque engrenée par le terrorisme, Dieu merci, en Algérie on n'a pas autant d'attentats qu'en France, c'est... qui l'eût cru ? À l'époque où j'ai quitté l'Algérie, je pensais que c'était parti pour toujours, mais l'Algérie, bon, beaucoup de problèmes sont partis pour toujours, les problèmes des chiottes, l'eau, certains comportements et tout ça, je vais dire, je crois que dans ces cantons, ils seront toujours là. Mais le terrorisme, on a réussi à le régler. Et franchement, je suis très reconnaissant aux gens qui ont mis des fois leur vie en danger et tout ça pour régler ce problème du terrorisme. Je n'ai pas de mérite là-dedans. Moi, j'ai pris la fuite à l'époque, donc je n'ai pas le rôle glorieux dans cette histoire. Mais au moins, je suis très content de voir que ce pays a réglé le problème du terrorisme. La France est attaquée aujourd'hui par le terrorisme, ça devient régulier, ça devient récurrent. Mais la France n'est pas armée spirituellement, intellectuellement, politiquement pour y faire face. Donc les Français continueront malheureusement à se faire tuer jusqu'au jour où il y aura peut-être une illumination et ils comprendront. Mais en attendant ce jour, il faudra juste compter les morts. C'est tout, il faut juste compter les morts et attendre qu'il y ait un déclencheur, qu'il y ait quelque chose comme ça. Le jour où il y aura un déclencheur, on est prêt à vous aider. D'accord ? Mais il faut que ça vienne de vous. Il faut que vous preniez le téléphone et vous appeliez. D'accord ? Il faut que ça vienne de vous. Personne ne peut vous aider. On ne peut que déplorer, mais on ne peut rien faire pour vous. A bientôt mes amis. A bientôt mes amis.